à manifester votre intérêt pour ce sujet donc merci beaucoup pour ça on va lancer la conférence tout de suite alors est ce que ça fonctionne on va essayer d'affaire notre keynote un petit instant là qui est le programme qui débitait le cinéma dmp paris bas donc sur la partie éditoriale et enfin chez sixième son qui est une agence de design musical le design musical qu'est ce que c'est c'est concrètement faire des identités sonores pour les marques c'est l'agence qui a fait notamment l'identité sonore de la sncf de la ratp axa la bible donc beaucoup de marques dans des domaines très différents très variés et ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivé chez sixième son je me suis rendu compte d'une chose c'est que sur les sur les 350 clients avec lesquels on avait travaillé avec lesquels on travaillait encore il n'y avait quasiment aucune identité sonore qui avait été produite qui contenait à proprement parler du hip hop qui était vraiment 100% hip hop et donc je me suis posé la question de savoir pourquoi le hip hop était autant sous représenté chez ces marques ça m'a amené à faire pas mal de recherches sur le sujet du hip hop de la publicité et finalement à rédiger une série de tribunes dans le magazine marketing et communication l'ADN où je m'intéressais justement à ce sujet là et ce que j'ai voulu faire avec cette conférence c'était aujourd'hui donner vie à ce sujet le porter le débat dans la sphère publique et en parler donc avec des invités du monde du monde de la com du monde de la musique que ce soit côté marque ou côté agence et et ensuite en discuter avec vous donc donc je vais vous demander d'accueillir deux des invités qui sont donc yoann yoann pratt et benjamin souza donc je vais vous demander d'accueillir deux des invités pour vous installer pour les présenter brièvement donc yoann et cofondateur de garde qui est à la fois un média hip hop et également une agence spécialisée dans la musique et la culture urbaine donc pas uniquement la musique et benjamin donc qui est au travail chez casio et chez et plus particulièrement chez t-choc qui ont fait une belle campagne très récemment avec eux avec peur que certains de vous connaissent peut-être s'appelle médine donc un rapport conscient dont un cas dont on parlera juste après donc merci beaucoup à tous les deux d'être là mon troisième invité c'est charles moukoury l'universal musique publishing qui va nous rejoindre pour la deuxième partie de soirée vous excusez il y avait un showcase qui avait fait décalé juste avant donc voilà la musique est un métier où il ya pas mal d'imprévus en tout cas il sera là pour parler de ce sujet avec nous et ça sera avec grand plaisir pour vous dire comment ça va se passer très concrètement on va avoir 45 minutes où je vais vous faire une petite présentation pour poser certaines bases ensuite on approfondira certains cas que je vais vous montrer avec les invités ici présents et on mènera le débat sur justement les liens entre les publicités concrètement ce soir ce que j'aimerais vous faire passer comme message c'est que si vous êtes pas forcément un professionnel de la communication mais que ce sujet vous intéresse tout simplement vous dire que je sois un petit peu la fin mais le hip hop et les marques c'est pas un amour interdit que c'est que c'est une relation qui peut fonctionner pour peu qu'on les associe correctement je pense que c'est le principal que j'ai envie de vous retenir et puis si vous faites partie du monde de la communication vous êtes professionnel de la musique par exemple simplement vous donner des clés pour éventuellement mieux comprendre cette culture et pour mieux l'utiliser dans une publicité par exemple que ça soit fait de la meilleure des manières donc tout d'abord je voudrais juste revenir de manière très bref sur ce qu'est le hip hop ici à la place c'est des choses qu'on connaît bien dont on parle beaucoup donc juste pour les gens qui seraient un petit peu plus néophytes le hip hop c'est une culture qui est née à la fin des années 70 à new york dans le bronx et donc c'est une culture musicale mais également un lifestyle avec ses propres codes ses propres codes vestimentaires ses propres codes éthiques qui intègrent cinq disciplines différentes qui sont le DJing le rap le break dance le graffiti et beatbox donc le rap on pose souvent la question mais c'est quoi la différence entre rap et hip hop le rap c'est simplement une des disciplines de cette culture c'est ce qu'on définit de manière assez académique comme une poésie rythmique chanter avec un flot pour moi ce flot c'est vraiment ce qui est caractéristique de ce qu'est cette musique donc un phrasé spécifique et le hip hop le rap est une musique créée à partir de 100 qui empruntent à des gens différents que ce soit le rap la funk la soul le jazz voilà pour faire un petit panorama de ce que c'est ce qui me semble important de rappeler également c'est que aujourd'hui si tant est que ça n'allait jamais été le cas le hip hop ne se limite pas à un break beat à 90 bpm c'est une musique qui a énormément évolué récemment sous l'influence d'artistes pour en citer vraiment plus quelques uns comme kenny west comme gucci main qui est un des trois rois mages de ce qu'on appelle la trap ou de drake qui est quelqu'un qui va chercher des influences très diverses et aspirer l'âme de nos artistes pour en rechercher quelque chose d'assez génial en général donc pour ce pour le notre sujet pour ce qui nous intéresse ce soir ce que je veux simplement dire c'est que dans hip hop on va pas on va pas se limiter à une définition stricto sensu si on parle d'un artiste qui fait la trap par exemple un artiste qui parle qui qui fait des chansons sur des bits électro est ce que c'est durable est ce que ça va nous intéresser ce soir oui non seulement donc voilà un petit peu au moment est le rap aujourd'hui ce qui me semble important en ce début d'année 2018 c'est de rappeler que le rap est devenu un véritable phénomène de société il ya plusieurs marqueurs sociaux qui peuvent qui peuvent le montrer je prendrai que quelques exemples mais je pense notamment à la présidence d'obama qui a depuis depuis 2008 énormément intégré des rappeurs dans cette communication qui a fait venir qui a fait venir à la fin de son mandat tout un tas de personnes de l'industrie du disque et notamment du milieu hip hop à la maison blanche en france on a un petit peu les mêmes les mêmes logiques qui se mettent en place moi je pense notamment à des références qui sont très nombreuses dans différents milieux que ce soit le milieu sportif avec le dab qui a été repopularisé par pogba rappelons ça vient quand même de migos donc un groupe d'atlantat je pense au terme bling bling qui avait même déjà dans les années 2000 était énormément utilisé pour décrire la présidence de nicolas sarkozy et qui est un exemple qui vient des red boys donc le groupe de lille donc voilà on voit que c'est assez on voit que c'est que ça a pris une ampleur vraiment conséquente et que ça devient un véritable phénomène de société ce qu'on voit également c'est que un autre phénomène important c'est qu'à partir de 2017 le streaming est devenu la première source de revenus pour la musique enregistrée et finalement ce que ça a mis en lumière c'est que c'est que le hip hop étant identifié je crois que c'est depuis 2015 spotify avait identifié que c'était le genre le plus streamé sur sa porte sur sa plateforme finalement les gens se rendent compte de l'importance que ce genre a non seulement dans la société mais également dans la société mais également pour au niveau de l'industrie du disque elle-même et c'est pas un hasard si depuis quelques mois voire année on voit nombreux de nombreuses maisons de disques créer des divisions urbaines c'est quelque chose qui est qu'on voit fleurir en ce moment et qui est lié à quelque chose de tout simple qui est que finalement c'est une part de marché extrêmement importante de l'industrie du disque et enfin la snep comptabilise depuis 2016 le streaming dans les certifications d'album donc tout ça en plus du phénomène sociétal en plus de ce qui se passe dans le marché du disque va faire que pour le premier semestre de 2010 est la moitié du top album pour les 20 premiers albums et plus vendus c'est dur à c'est d'ailleurs ce qu'on appelle de la musique urbaine puisque le terme a été élargi et on retrouve une diversité d'artistes assez impressionnante avec des artistes comme pnl jules danseau également necfeu soprano lacrim donc voilà on voit qu'aujourd'hui je pense que 2017 a été une année très importante pour le rap et voilà on voit que c'est à la fois un phénomène de société à la fois la musique qui vend le plus et à la fois une musique est énormément récompensée maintenant une fois que ça c'est dit je voulais revenir sur quels sont les liens génériques qu'il ya eu entre le hip-hop et les marques et notamment quels sont les clichés qui peuvent aussi être associés au hip-hop on a parlé de choses très positives je pense qu'il faut rappeler aussi que le hip-hop est encore colport encore énormément de clichés effectivement le succès d'un rap assez commercial a eu tendance à véhiculer l'image d'un genre violent matérialiste misogyne c'est encore des clichés qui persiste énormément il a bien regardé certaines interviews notamment en télé dans les médias dans les médias généralistes pour s'en rendre compte malheureusement c'est quelque chose qui est encore qui est encore très présent qui je pense va être amené à évoluer dans les années qui viennent mais qui existe en même temps il faut dire aussi que un certain rap politisé a eu beaucoup de succès en france notamment dans les années 90 c'est un succès qui n'a pas forcément été contrebalancé par des groupes peut-être plus hédoniste comme aux états unis les native tanks par exemple et ce qui fait que c'est souvent ce genre ce rap très politisé a eu tendance à être associé à uniquement une catégorie une catégorie sociale et on se rend compte aujourd'hui que c'est ce qu'on vient de dire à l'instant ça refusait toutes les strates de la société c'est absolument plus le cas je pense également à des procès en justice qui ont eu lieu pour des raisons très différentes que ce soit que ce soit des par exemple comme dans le cas de ntm des des propos qui avaient été perçus comme offensant vis-à-vis de la police des pouvoirs publics qui ont eu tendance à animer une certaine controverse et donc à susciter la frilosité des marques en effet il faut rappeler que avant d'être les égéries qu'elles sont aujourd'hui je prends le cas par exemple de les saproquis qui est de dior de trévis scott avec saint laurent par exemple les rappeurs ont longtemps fait peur au monde du luxe un exemple qui montre très bien ça je pense à la coste spontanément qui aujourd'hui même quand elle fait des choses avec le rap va sur aujourd'hui place des produits dans les clips de big flo et holly et va pas aller beaucoup plus loin je pense également à un exemple assez édifiant qui est celui de champagne cristal en fait louis roderer qui était donc président de président de cette marque avait déprécié les consommateurs afro-américains de cristal dans une interview pour des économistes c'était en 2006 et à l'époque ça avait créé un tollé qui avait beaucoup de retentissement dans la communauté hip hop qui avait décidé de bolicoter la marque tout purement et simplement donc des relations assez houleuses mais pour autant le rap et marque c'est quand même avant tout pour moi une histoire d'amour je voudrais vous parler d'un phénomène qui s'appelle le brain dropping qui est le fait de citer spontanément des marques dans les chansons c'est quelque chose c'est quelque chose qui se fait énormément dans le rap notamment notamment parce que ça forme le littéraire et l'intensité de ses textes le permet mais également parce que ça a été pendant longtemps et je savais encore une façon soit de s'attribuer du crédit parce qu'on parle de marques qui sont devenus des emblèmes de la rue soit parce que ça évoque un certain un certain succès donc c'est quelque chose qui se fait très souvent pour prendre un exemple concret Jay-Z cite à lui seul plus de 15 marques régulièrement dans ses chansons et ce depuis son premier album la marque la plus citée étant Mercedes-Benz donc ce phénomène on pense on peut penser au monde de la mode on peut également penser au monde des spiritueux à l'alcool je pense que c'est pas du tout un hasard si énormément de marques ont construit leur stratégie de communication et de marketing sur la musique et certaines plus particulièrement sur le hip hop en effet la musique urbaine représente 40% des références à l'alcool aux Etats-Unis donc c'est une part assez monumentale et ce qui est intéressant de savoir c'est que non seulement c'est une part importante mais en plus de ça, en fonction des genres musicaux, on voit une certaine spécificité par exemple la musique urbaine va s'intéresser plus spécifiquement aux marques de tequila, de cognac, de vodka et de champagne qui vont être citées les plus souvent les marques les plus citées étant Patron, Henzee, Grey Goose par exemple et tout ça fait que finalement les rappeurs comprenant les artistes hip hop ou les musiques urbaines comprenant ces problématiques vont avoir tendance à s'en servir pour... enfin de se servir de leur musique comme un produit d'appel pour ériger des empires commerciaux dans des secteurs connexes à la musique pour vous donner uniquement quelques exemples on peut penser à Dr Drey avec Beats à Apple Music on pense à Jay-Z qui revient très souvent dans les médias non seulement pour sa musique mais aussi pour son profil d'entrepreneur qui a des investissements dans la musique, dans la mode, le sport, dans l'immobilier enfin c'est, comme il le dit lui-même, un business à lui tout seul et pas uniquement un businessman ou encore Didi qui a même carrément créé sa propre agence de com' qui s'appelle Blue Flame Avec tout ça en tête, j'aimerais maintenant vous faire un petit état des lieux de où en est aujourd'hui le hip hop en publicité quels sont les phénomènes qu'on remarque dans différents types de publicités Tout d'abord, pour parler de culture hip hop au sens large et pas seulement de rap il faut savoir qu'une porte-entrée très facile dans la publicité c'est la danse alors pourquoi la danse ? parce que tout simplement c'est un élément qui est fédérateur, qui est dynamique qui peut se décliner dans des univers très différents et qu'on va retrouver par exemple en 2009 chez Evian qui fait danser ses célèbres bébés sur une pub avec, je crois que c'est Shuga Ril Gang, Rappeur Stilike le titre je pense également à un deuxième exemple que je voudrais vous montrer juste après qui est celui de Menem qui avec leur agence des Gaulois ont créé un univers assez moderne et viril donc un univers totalement différent de celui d'Evian avec la trappe de Muguzi et un danseur Marvin Boffin alors je voudrais vous montrer cette pub je ne sais pas si on a du son ou pas on va voir tout de suite on a juste encore le son qui doit venir de l'ordi vous pouvez m'excuser alors on va ouvrir ça tout de suite c'était la pélisse d'ambiance mais je pense qu'on est assez ambiancés pour l'instant hop voilà alors normalement on peut être bon Menem invoque le premier déodorant intégral corps efficace pour tout votre corps au Microtank anti-humidité anti-odeur hypo-allerginique sans alcool efficacité intégrale 48h Nouveau déodorant intégral corps Menem pour nous les hommes donc voilà un premier exemple de comment un de ces éléments un des éléments fondateurs de la culture hip hop va pouvoir être utilisé en publicité un deuxième point d'entrée facile pour la pub certainement parce que c'est moins engageant que de prendre le propos sérieusement c'est de le faire par le biais de l'humour il y a énormément de pubs qui ont aux Etats-Unis comme en France moqué les clichés du hip hop et s'en sont servis à des fins commerciales pour parler de best case plutôt que de worst case je pense notamment à la pub T-Mobile avec Drake pour le Super Bowl 2016 que je vais vous montrer juste après et où on voit Drake en train de tourner son clip Hotline Bling donc une vraie cohérence vis-à-vis des téléphones mobiles et où on voit les professionnels de la marque lui demander de changer des paroles pour rentrer des conditions générales dans son texte un deuxième exemple pardon un deuxième exemple que je vais vous montrer juste après c'est celui d'Asus qui a réussi en fait à faire quelque chose d'aussi percutant d'aussi drôle mais sans avoir un budget aussi conséquent qu'une pub avec Drake ce que je voudrais... ce que je voudrais... bonsoir Charles bonsoir Charles, le courrier d'Universal, vous pouvez l'applaudir merci beaucoup très belle entrée donc du coup Asus qui réussit ce pari de faire une pub percutante avec un budget wang ce que je voudrais vous dire c'est que finalement quel que soit le budget qu'on a on a toujours la possibilité d'aller chercher des talents qui soient à la fois percutants et qui soient aussi crédibles par exemple en France il y a deux campagnes que je ne vais pas vous montrer mais que je vous tenais à citer la première c'est Dadi, c'est une campagne de Wayana qui avait fait un single « Chui tout sucre » qui fonctionnait assez bien et qui fonctionnait assez bien notamment parce qu'ils étaient allés chercher un rappeur qui s'appelle Greg Fritt et qui a écrit le texte avec eux et qui donne quelque chose qui fonctionne de la même manière je pense à la pub Oasis qui avait fait une format qui s'appelait « Fruit Battle » et qui était allé chercher un rappeur underground qui s'appelle Pepso Stavinsky et qui l'avait fait tourner dans leur pub donc pour moi le fait d'aller chercher des acteurs qui sont crédibles c'est quelque chose de fondamental donc maintenant je vais vous montrer ces deux exemples d'abord les plus haïtriques C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ce qu'on peut faire quand on a Drake en budget et si on n'a pas Drake si on n'a pas Drake, on peut faire ça ! c'est parti ! C'est exactement pourquoi je suis en grocery du bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Stronger a été utilisé à la fois par Nestlé et par Ubisoft Parfois avec quelques années d'intervalle Parfois la même année Chose que je trouve assez dommage Puisque déjà que quand on prend une chanson Elle a une vie en dehors de la publicité Mais en plus de ça Si on l'utilise dans différentes publicités Je trouve que ça crée une confusion au niveau du public Qui ne sert absolument pas à le propos Pourtant il y a certaines marques Qui vont aller chercher des choses différentes Dans le groupe FCA Donc Fiat Clister Je trouve qu'il se fait des choses intéressantes Une première pub que je vais vous montrer Qui est pour Jeep Qui avait osé une créa avec Akhenaton Je la trouve intéressante parce que Je la trouve pas parfaite en fait Elle est un peu en demi-teinte A savoir que Akhenaton étant un rappeur On aurait aimé l'entendre rapper sur cette pub Et finalement on n'a que le droit à quelques aliments Donc quelque chose que je trouve un peu dommage Et un deuxième exemple que je vais vous montrer C'est Gap C'est quelque chose qui est tout récent Ça s'est fait en tuyau de l'année 2018 Qui ont mis en avant un producteur urbain C'est un cas dont on s'est parlé avec Charles Et qui ont mis en avant Métro Goumine Qui est un des architectes sonores de la trappe Ce que je trouve intéressant avec ce cas C'est que Comme on se disait avec Charles Déjà il montre qu'aux Etats-Unis On a une culture du producteur Qui est plus vaste qu'en France A savoir qu'on a plus tendance à les mettre en avant Et également Et également cette pub avec Métro Goumine Rappelle que les producteurs urbains Ne savent pas faire que de l'urbain Mais sont aussi simplement des producteurs Avant d'être producteurs du urbain Et sont capables d'aller sur des styles différents En l'occurrence Métro Goumine dans cette pub Reprend un tube de pop des années 90 Des Thompson Twins Et donc amène Gap Dans un univers assez particulier Et assez différent Je vous propose de voir ces deux publicités Donc la première avec Jeep Qui date de 2016 Avec une création des connaissances Renégué de Booking Edition Tout équipé à partir de 19 950 euros Plus d'informations sur Jeep.fr Donc une publicité un petit peu en demi-teinte Mais qui fonctionne Notamment parce qu'on parle d'une voiture Brooklyn Edition Une Jeep Brooklyn Edition Et donc qui retourne un petit peu aux origines du hip-hop Même si on aurait préféré le Bronx Et donc il y a un deuxième exemple avec Gap C'est plus facile Remains L'énovation light merchant 100 vers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais vous parler d'endorsement. L'endorsement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est quand on fait appel à une célébrité pour historiquement vanter les mérites d'un produit à l'image, en télé par exemple. Ce qui peut être fait de manière différente. Ça peut être très promo, comme c'était le cas dans les années 80, ou de manière plus subtile, comme c'est le cas maintenant. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup pendant les pubs du Super Bowl notamment. On va avoir un exemple en lien avec ça. C'est concrètement Eminem qui prend la parole pour Klisler. C'est Nekfeu qui prend la parole pour la FNAC. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est deux cas que je trouve intéressants. Un cas français et un cas américain. qui montre une chose, c'est que l'endorsement, c'est une stratégie qui peut s'avérer onéreuse, mais payante, si elle respecte un alignement. Ça semble assez évident, mais ça vaut le coup le dire, entre la marque, l'artiste et la cible. Il y a un certain ton à adopter qui va fonctionner ou pas. Ce soir, je n'ai pas envie de parler d'énormément de cas qui n'ont pas fonctionné. Mais j'ai envie de parler là, juste d'un qui est la pub Coca-Cola avec Akhenaton, qui ont fait une chanson qui s'appelle « Vive Maintenant » et qui a reçu de vives critiques de la part du public. Ça a été un appel extrêmement compliqué. Et quand on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, en fait, c'est assez évident. Il y a une erreur de casting qui est monumentale, en fait. A savoir que quand on va chercher quelqu'un comme Akhenaton, qui est plutôt un vétéran du hip-hop, avec des textes à message, des textes forts, pour promouvoir une marque qui est foncièrement jeune et hédoniste, on est à côté de la plaque, en fait. Pour vous donner des exemples qui ont fonctionné, je vais vous montrer ce spot de Nekfeu, qui s'appelle « J'ai fait la Fnac » avec Nekfeu pour la Fnac, en 2015. Quand j'étais petit, je traînais pas mal à la Fnac. Je guettais les nouveaux jeux vidéo, je passais des heures debout à lire des mangas, à écouter les trucs de rap qui sortaient, les classiques de Prince Bridge à l'époque du Poncelle. En grandissant, j'y allais aussi pour dire Jack London, Solstoy. Pour moi, tout ça était lié aux mêmes valeurs humaines, et j'y épuisais mon rap. Là-bas, j'étais à bonne école. Avec Nekfeu, en 11 ans, on enregistrait nos premiers freestyle, on rêvait de squatter les bacs, nous aussi. Aujourd'hui, j'ai fait la Fnac. Donc une pub qui fonctionne très bien parce que Nekfeu arrive à lier son histoire avec celle de la Fnac, son histoire passée et présente. Donc quelque chose qui, je trouve, fonctionne extrêmement bien. Et un deuxième exemple, c'est une pub qui est sortie justement pour le Super Bowl 2018. Je vais vous la montrer en fait directement. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc deux superbes acteurs, coachés par deux énormes stars du rap, qui montrent, je trouve, une manière intéressante d'inclure le rap dans une publicité qui utilise de l'investissement, et qui réussissent en alliant la puissance de deux marques, et en racontant à partir d'une idée créative qui fonctionne bien, une histoire qui vante les mérites du produit, arrive à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, j'aimerais vous parler d'un terme qui a été très en vogue ces dernières années dans le monde de la pub, qui est le brand content, à savoir quand la marque et le produit s'effacent derrière des stratégies de contenu, des stratégies éditoriales, pour raconter leur marque différemment, et sans forcément utiliser les codes classiques du marketing. Une marque qui est championne là-dedans, c'est Sprite. Sprite qui, avec Adidas, fait partie des premières marques à avoir compris le potentiel créatif et également commercial du hip-hop, et qui s'est positionné en fait dès 1986 comme un allié du hip-hop. Sa première publicité, c'était avec Curtis Blow, qui vantait les mérites du produit en télé. Et cette pub ayant bien fonctionné, la marque a par la suite réitéré cette formule au fil des années, jusqu'en 2013, en donnant la parole, sur le petit écran, à des rappeurs iconiques, des rapports extrêmement respectés du milieu rap, que ce soit à Triple Quest, Beat Rock et CL Smooth, KRS One, NAS et AZ, pour n'en citer que certains, parce qu'on a beaucoup d'autres. Et donc en faisant ça, la marque a réussi à créer un véritable socle culturel, à se positionner, comme je le disais, comme un allié du hip-hop. Et ensuite, la marque a pu capitaliser sur cet acquis pour construire une web-série qui s'appelle Obey Your Verse, à partir du slogan de la marque, qui est Obey Your Verse, qui était très fréquemment cité dans les publicités, et notamment celle avec les rapports. Et donc produire cette web-série, qui est en fait un documentaire, tout simplement, qui reprend des moments de vie de NAS, de Drake, d'Issaya Rashad, une autre personne du label de Kendrick Lamart, il dit, et de Vince Staples. Et finalement, s'il est question de la marque dans ce documentaire, il est principalement question de musique. C'est ça qui est spécifique au Brand Content, c'est qu'on va parler du contenu avant de parler de la marque. De même, ce fil rouge qu'ils ont créé, ils l'ont étiré, pour créer ensuite des événements avec The Sprite Corner, faire du sponsoring sur d'autres événements qui n'étaient pas forcément les leurs, notamment les B.E.T. Awards, leurs des Cypher. Et ils sont allés jusqu'à faire deux opérations unpack. Donc là, je trouve que c'est allé vraiment très loin, parce qu'ils sont allés jusqu'à toucher au produit, en fait. En un plus temps, comme on peut le voir sur la photo de la canette que tient Vince Staples, des paroles de chansons de rap célèbres, directement sur le produit, sur la canette de Sprite. Et donc, ces deux opérations ont eu lieu en 2016 et en 2017. En 2016, c'était une édition avec plutôt des classiques du rap. Donc on y retrouvait Rakin, Nas, Tupac, Biggie, Missy Elliot. Et puis en 2017, Bobby Oliver, qui est le directeur marketing entertainment de la marque, a décidé de donner la parole à la nouvelle génération du rap, en invitant notamment Vince Staples, Drame, Vic Mensah et Liliali à faire la promotion de sa marque par ses propres mots, avec un langage plus frais, plus jeune, différent. Je ne vais pas tout vous montrer de ce dont je viens de parler. Je vais simplement vous montrer les deux publicités qui sont relatives à cette OP on-back. Donc la première édition de 2016, tout d'abord. Il y a un autre mot là. Yo, come on, pick a can, man. On peut voir, le son qu'on entend, c'est Keep Your Head Up de Tupac. Et on peut voir sur les canettes, des rimes de Missy Elliot, Tupac, J. Cole, incrustées directement. Donc une très très belle OP. Comme je le disais, une OP qui a été reconduite en 2017 et Liliali, faisant partie de cette campagne, Spite ont eu une excellente idée. Ils l'ont associée dans une pub au basketeur LeBron James et l'ont fait reprendre dans la pub son tube phare, donc Liliali par LeBron James, qui s'appelle Minnesota. Et voilà ce que donne cette pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un pub que je trouve extrêmement drôle et qui est très réussie parce que Larousse Fright ont réussi à embrasser les codes entre guillemets « old school » du hip-hop, c'est-à-dire à mettre parmi les pionniers de ce mouvement à l'écran. Ils arrivent aussi à ne pas garder une attitude passéiste et à embrasser les codes plus récents, notamment avec l'autotune, qui est utilisé d'une manière hyper drôle. Et donc, en donnant la parole à cette nouvelle génération, avec Liliaty qui chante « Cold like a Sprite soda » au lieu de « Cold like Minnesota ». Donc quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et pour conclure sur Sprite, c'est vraiment ce qu'a voulu la marque, c'est capitaliser sur l'héritage de cette culture et le promouvoir. Je pense que c'est ce qui fait que c'est cohérent. Ce qui fait, on en parlera certainement après lors du débat, mais que c'est pas de la propriété culturelle, c'est qu'il y a une véritable stratégie en relation avec ça. On en parlait avec Udo-Hen de Yarn tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est un message fort qu'ils font passer. Maintenant, j'aimerais passer au « best case » de mes invités, histoire de les inclure dans le débat, histoire de ne pas faire un monologue toute la soirée. Le premier « best case » dont je voudrais vous parler, c'est G-Shock. G-Shock qui est représenté par Benjamin Souza. ce soir, et qui, en fait, depuis sa création en 1983, est intimement lié à la culture urbaine, que ce soit le hip-hop, le graffiti, la danse, le streetwear également, et pour les 35 ans de la marque, a décidé de créer une vidéo autour d'un mantra anniversaire qui est « Challenge the limit » et qui a créé pour ça une vidéo qui cumule aujourd'hui 13 millions de vues, vidéo dans laquelle on a cinq ambassadeurs de milieux différents, donc Made in pour le rap, et ensuite des ambassadeurs du monde de la danse, de l'e-sport, du dessin et du BMX, qui sont pour G-Shock, chacun, une interprétation de cette culture urbaine. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement dans ce spot, on trouve Made in, qui est, il faut le rappeler, un rappeur conscient et engagé. C'est là où je trouve ça assez beau, parce qu'il y a une certaine prise de risque de la part de la marque. Donc non seulement, on retrouve cette personne dans la vidéo, mais en plus de ça, Made in a fait une créa dédiée pour la vidéo. Et voilà ce que ça donne. Je vous propose de vous la montrer tout de suite, puisque les images sont plus parlantes que... Alors si la télécommande veut bien fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, quand on sait Steve Jobs qu'il veut nous faire, ça marche trop beaucoup mieux. Ah voilà. Donc la campagne « Change the Limits » qui date de 2017. Les limites ne servent qu'à révéler les hommes Comme le pied ne devient pied que lorsqu'il touche le sol Demandez-leur, les miens te diront mais qui nous questionne ? Demande-moi leur, je te dirai comment les autres fonctionnent Avoir peur c'est souffrir de voix Ils ont du cœur, moi j'ai la foi C'est la nature qui reprend ses doigts Ma musique se boit même dans le noir Je veux pas de mienne, je veux la gelée royale Je veux un physique sculpté dans le marbre Le mont Rochefort a plusieurs visages Mais ma peau lieu a une arme Je fais de la traction, tes restes m'ont sont à l'élastique Je compte mes tractions quand il n'y a plus de timing Je viens pour convaincre le futur des sceptiques Et pour challenger l'anagramme de milite Le temps c'est de l'argent Mais l'argent n'achète pas le temps Si le temps n'est qu'un challenge Alors tu challengeras le temps Challenge the Limits Voilà, superbe vidéo Je voudrais laisser quelques instants Le micro à Benjamin Pour savoir si tu peux nous en dire Un petit peu plus Sur cette campagne La jeunesse de cette campagne Comment ça s'est passé Nous parler du choix de Médine Je crois qu'il s'est passé des choses Assez intéressantes aussi Au niveau de son engagement Qui en a fait un petit peu plus que prévu Est-ce que tu peux nous en dire Un petit peu plus ? Avec plaisir, bonsoir Donc Ouais en effet C'était donc à l'occasion De l'anniversaire de la marque Les 35 ans On avait donc à coeur De communiquer sur les univers de la marque Depuis le début C'est une marque qui a été En fait Je crois que ça a été adopté tout de suite Par l'univers de la street culture Dans le monde entier Et en premier lieu aux Etats-Unis Donc on avait à coeur De recommuniquer sur notre identité On avait donc envie de travailler Avec des ambassadeurs Qui sont crédibles en fait dans leur milieu De pas les utiliser juste pour leur nom Pour ce qu'ils représentent Mais vraiment pour leur engagement Pour le fait qu'on voulait des ambassadeurs Qui soient reconnus Dans leur milieu respectif Pour le travail qu'ils font Pour tout ce qu'ils produisent Donc c'était également le cas pour Médine On voulait aussi des personnes Qui connaissent la marque Et qui aiment la marque Ça nous permettait de travailler Plus facilement avec les moyens qu'on avait Médine, on avait déjà collaboré avec lui Dans certains clips Il était habitué Il portait souvent nos produits Il aimait notre marque Donc le premier contact a été très facile Et dès qu'on lui a présenté le projet Il nous a proposé tout de suite De créer quelque chose D'écrire une chanson pour la publicité Ce qui n'était pas forcément voulu au départ Ce n'était pas quelque chose qu'on demandait Donc en fait on l'a très très peu briefé On lui a juste expliqué Le mantra de notre année anniversaire On lui a expliqué un peu le projet en général Et les ambassadeurs Qui allaient partager la vidéo avec lui Et en fait en une seule nuit Il nous a envoyé ce texte Et on n'a fait aucune retouche Et voilà Ça correspondait parfaitement A l'identité de la marque Puisqu'il connaissait l'identité Puisque lui-même était un porteur de G-Shock Et voilà ça donnait ce résultat Et on était plutôt longtemps Je trouve effectivement que c'est hyper intéressant Le fait d'être allé sur une collaboration Hyper organique en fait Ce que tu dis par rapport à la connaissance de la marque Par l'artiste Je trouve que c'est ce qui donne une certaine fluidité Finalement à la campagne Le fait de lui avoir donné carte blanche aussi Je trouve que c'est un message fort Et c'est le fait non seulement d'avoir choisi cet artiste Mais de lui avoir fait confiance jusqu'au bout Je trouve que c'est aussi quelque chose Qu'on peut ressentir dans cette publicité Merci Roger Un deuxième cas Que je souhaitais partager avec vous C'est Nike Football Play Bondy Donc un cas qui a été géré par un garde La personne de Johan à ma gauche Donc ce qui s'est passé C'est que Nike voulait lancer sa nouvelle stratégie Lors d'un événement en France Qui était dédié aux 15-25 ans Les jeunes qui vivent pour le football Et donc Yard pour cette occasion A redesigné le terrain d'enfance de Kylian Mbappé A Bondy Pour que la jeunesse locale Puisse disposer d'un lieu Qui lui permette de marcher dans les pas de son champion Et en plus de ça A créé un événement Un tournoi de 3 jours Pour la finale C'est joué le 6 septembre Qui était le jour où Kylian Mbappé Était présenté au PSG En présence du joueur Et de la star du rare Niska Célèbre pour son bouloulou Entre autres Le pilon de cette opération C'est 18 millions d'impressions dans les socials médias Ça a fait l'objet d'articles Dans l'équipe, dans Le Parisien Notamment d'un reportage de M6 également Donc c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'ampleur Je vous propose de découvrir une petite vidéo Qui reprend ce cas avant d'en parler avec Yard Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, très bel événement Yoann, je vais te poser des questions assez similaires Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Sur comment cet événement s'est passé Sur la jeunesse de cet événement Également sur le choix de Niska Que je trouve intéressant Comment vous l'avez intégré Votre interprétation de la culture urbaine Et puis le bilan que vous faites de cette opération Tout simplement Rebonsoir tout le monde Déjà je pense que c'est intéressant Sur les guests aujourd'hui Nous on a une position qui est un peu différente On est une agence Donc du coup on est un peu Un filtre de traduction Entre l'univers musical Que représente Charles Et donc potentiellement les rappeurs Quand on se parle de rap Et ce qui est belle avec Casio Qui est une marque Nous on se situe vraiment entre les deux Et là on a vu beaucoup de pubs Auparavant Là on se parle d'un événement Et on se parle aussi d'autre chose C'est nous l'enjeu à travers cette campagne C'est plus comment Nike Prend la parole différemment Touche le consommateur différemment Et du coup avec ce qui est en ce moment Le plus populaire actuellement Qui est le mouvement et la culture hip hop Ce qu'il faut comprendre Pour revenir un peu en arrière C'est que je pense que Kylian Elbavé C'est un footballeur C'est un footballeur qui vient de Bondy Et du coup quand on s'adresse à lui Il va signer au PSG Il va avoir les conférences de presse Téléfoot Tout ce qui va avec Mais c'est comment tu crées Quelque chose de différent Avec la marque en fait Et tout l'enjeu Avec des marques aujourd'hui Comme Adidas a été cité Sprite aussi C'est voilà C'est quelle est la différence Aujourd'hui je pense que c'est facile Pour toutes les marques De se dire Le hip hop c'est cool Ça marche Ça fait des millions de vues On va prendre un hip hopper Quand on s'agit de pop pas On va lui faire faire des tables Quand Drake marche sur Hotline Bling On va lui faire faire le signe Aujourd'hui je pense que c'est facile Pour les marques de faire ça C'est facile pour les agences Des milliers de gens Qui passent leur temps à réfléchir À ce qu'on va faire avec ces marques là Et elles le font très bien Aujourd'hui la question c'est Voilà C'est qu'on se parle de hip hop Qu'on se parle de tout ce phénomène Un peu culturel Social aussi C'est comment on passe au-delà de ça Et c'était l'enjeu de cet événement On aurait pu se contenter je pense De prendre Kylian Et de faire un contenu média Et de le ramener chez Téléfoot L'idée c'était de s'ancrer plus profondément Et je pense qu'après on parle d'appropriation culturelle Et de comment se positionnent les marques Par rapport à ça Et c'était aussi ça Il y avait une vraie notion Qui arrivait dès le départ Ça venait pas de nous Ça venait aussi de Kylian Qui voulait lui À travers son partenariat avec la marque Laisser quelque chose de profond et d'ancré Pas juste en gros ramasser la thune Et rien laisser Donc l'idée de construire un terrain En fait c'était son premier terrain Là où il jouait Quelque terrain abandonné Et voilà lui voulait laisser quelque chose À la ville de Bondy Donc du coup ce qu'on s'est dit C'est qu'on allait construire un terrain Qui après l'opération de communication Qui allait reach with tous les médias Etc C'était suite à sa conférence avec le PSG Ce terrain allait rester Ce terrain est aujourd'hui toujours là Ouvert à tout le public Et voilà l'OP c'est un peu monté comme ça Et au delà d'une simple pub Ce qui est intéressant sur ce cas Parce que c'est un événement au final C'est de voir comment Nike A décidé de faire confiance A ses ambassadeurs Donc à son athlète Pour vraiment aller dans son ADN Et pas prendre l'ADN de l'athlète Et essayer de le transformer Je pense qu'on a On a vu 2-3-4 pubs avant Où tu disais souvent C'est un problème de choix C'est un problème de ton Où la marque se rate en fait Et là pour le coup C'est un très bon exemple pour nous Et c'est souvent un des seuls exemples Qu'on montre Parce qu'on fait beaucoup de trucs de marque On est pas fiers de tout ce qu'on fait Et là pour le coup C'est vraiment full confiance Full confiance à l'athlète Full confiance à nous L'agence De faire ce qu'on voulait y faire Et c'est comme ça qu'arrive le choix de Niska Par exemple C'est l'artiste le plus relève pour le moment Il a une connexion avec le football qui fait sens Et du coup c'était aussi dans le timing de son album Donc il y a tout un truc C'est son timing intéressant aussi Ouais c'était la semaine de la sortie de l'album Donc il y a tout un truc aussi compliqué Quand il s'agit de Je pense que ça en va pas mal Quand on est une marque On doit se positionner sur un artiste On doit le choisir Il y a des galères économiques Il y a des budgets imposés par la marque Dictés par les artistes Il y a des galères de timing Et du côté de la marque C'est vraiment pas facile de choisir un artiste Parce que tu mêles vraiment ton image Même si Niska n'est pas un ambassadeur de Nike Au final Comme c'était le cas sur Made in a Casio Même si c'est un one shot Même si c'est une seule pub Au final tu mêles totalement l'image de ta marque à l'artiste Donc le choix de l'artiste C'est toujours un moment qui est assez touchy Là Niska ça faisait complètement sens Il a un ADN football Il est ancré là-dedans Sur ses réseaux sociaux Il a lancé un peu sa carrière là-dessus Et pour nous c'était juste la personne la plus relevant pour ça Et l'idée en fait c'était de se dire Il n'y a qu'une personne qui file c'est lui On va le chercher Ok merci beaucoup Et enfin donc le troisième et dernier cas Dont je voudrais vous parler Cas sur lequel a travaillé Charles D'Universal C'est une pub pour les parfums Gentleman de Givenchy C'est une pub télé avec l'acteur britannique Aaron Taylor Johnson Pour la promo de Gentleman Donc le nouveau parfum, la nouvelle fragrance de Givenchy Pour cette pub Universal a mené une recherche musicale A partir d'un brief Du client Donc un son qui avait été donné comme référence Qui était ROTIS De Kanye West et Jay-Z Et finalement la synchro qui a été choisie Pour incarner l'élégance et la sensibilité de ce parfum C'est Enjoy Yourself Du rappeur américain A+, Donc un morceau cohérent avec le brief Mais en même temps différent Et un morceau qui s'était placé en fait dans le top 5 Des ventes singles en Europe en 99 L'année où il était sorti Et qui a réintégré en fait le top iTunes France Grâce à la pub Donc il a en quelque sorte remis au bout du jour Je vous propose qu'on regarde cette pub Avant d'en parler avec toi Charles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada je remercie voilà donc même question que pour des camarades charles parce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette campagne sur le choix de la synchronisation musicale qu'on s'est parlé effectivement vivement on s'est parlé de brain content et là il y a une question de synchro, c'est un sujet assez différent. Bonsoir à tous, pour reparler en fait de ce projet, ça a été très long déjà, il faut que je le rappelle, au départ le client nous contacte, nous ouvre, dans la synchro globalement c'est la musique pour la publicité, ça s'applique autant pour le cinéma que la publicité, pour le coup on fait un peu de relation marque aussi, dans ce cas bien précis on était en contact direct avec la marque, c'est pas toujours le cas car très souvent, à 80% on a toujours une agence, comme dans le cas de Yard, qui fait office d'intermédiaire, qui fait office de traducteur en fait entre nos besoins, entre les besoins de la marque et les exigences de nos artistes, et nous derrière on s'arrange à trouver le juste milieu en tant que négociateur, expert d'une certaine manière de la musique, pour résoudre en fait ces problématiques qui sont très souvent avant tout sonores, pour vous résumer un peu la situation, dans la plupart des cas on produit le film, et c'est à la fin qu'on se dit putain, il faudrait qu'on pense à la musique quoi. Oui c'est vrai que la musique dans le processus créatif avec toi ? Ça arrive très rarement, il y a très peu d'agences aujourd'hui qui mettent la musique au cœur de leur problématique de création en tant que telle. Ici en France, je pourrais en citer une particulièrement, BETC, qui est connue en fait pour ça, ils ont fait énormément de trucs, pas très hip-hop, mais plutôt orientés sur Air France et autres marques, où très souvent la pub a été créée à partir de la musique. On trouve la musique et après tout le reste découle derrière. Sur ce cas bien particulier, on était en contact directement avec la marque Givenchy, qui nous a approché en nous disant voilà, on a produit en fait ce spot publicitaire, on a un titre particulièrement en tête qui est Autiste de Jay-Z et Kanye West. Ce titre-là était intéressant pour eux parce qu'il incorporait un sample qui est iconique d'Autiste Reading, qui rendait quand même une image assez classe au niveau du positionnement, et ils gardaient en tête un autre travail qui avait été fait de l'autre côté par la marque Paco Rabanne, qui utilisait le titre Power de Kanye West, sur lequel également j'ai bossé. Donc ils nous ont briefé dans l'optique en fait d'avoir quelque chose dans l'esprit de Kanye West, mais sans le budget de Kanye West. C'est toujours ça oui, parce que la vraie problématique à chaque fois c'est l'argent. Donc on ne se demande pas, voilà, pour un titre de Kanye West, pour vous donner un ordre de prix si vous n'avez pas un milieu à mettre sur la table pour exploiter la chanson, ça ne sert à rien de passer un coup de fil. Donc là, sur le cas bien précis... Pour s'économiser du temps. Oui, pour s'économiser du temps. Oui, c'est vraiment ça qui s'est passé parce qu'ils nous ont appelé, ils nous ont dit, ouais, Autiste de Kanye et tout, bah on leur a donné un tarif, comme dit Yohan, on est assez cher parfois, là pour le coup on a été plutôt clairs et on a été rapides avec eux, on leur a dit, oublié. En plus les process de clairance parce que pour ce travail-là, une autorisation des artistes est systématiquement obligatoire. Donc on fait une consultation auprès des endroits, donc les artistes, les interprètes et également les auteurs. Pour le cas de Kanye, vous savez, il a l'habitude de faire appel à des milliers de collaborateurs pour composer une chanson. Donc toutes ces personnes-là doivent être consultées avant que la pub soit diffusée. Et on est très souvent sur des termines hyper courts. Donc on a commencé à bosser sur ce titre-là en leur proposant une salve de recommandations musicales. Ça consiste à leur envoyer des titres, ils font des tours, des rounds d'écoutes en interne et également des montages à l'image que nous, parfois, on leur fournit pour cette pub-là et ce titre-là bien particulièrement. C'est moi qui ai monté l'image, qui ai monté le titre à l'image et qui ai trouvé exactement, en fait, le calage qui correspondait aux besoins de la marque. Et ce titre d'Eplus était intéressant dans la mesure où il semble une œuvre de classique qui, au final, se repositionne le titre de manière un peu, si je vais faire le lien classique, classe, pour retrouver, en fait, les besoins qu'ils avaient par rapport au titre-threading et l'aspect élégant, en fait, que la solo musique renvoie. Mais en même temps, voilà, sachant qu'on est sur des gens qui sont en train de danser à l'image, voilà, il fallait quelque chose particulièrement de péchu. Ce titre-là était dans notre catalogue depuis très longtemps. C'est un fond de tiroir qu'on avait depuis, on ne savait pas quoi en faire. On savait que le garçon était plutôt ouvert, en fait, à l'idée de la synchro. On l'a consulté, on a eu, en fait, son accord sur ces bases-là. Ça rentrait particulièrement, en fait, dans le budget qui était plutôt serré de la marque, même si c'était plutôt intéressant comme budget. Il faut la courir. Et on a pu réaliser ça en l'espace de... C'est quelque chose qui a pris à peu près, allez, deux mois et demi pour juste trouver la musique. On a des cas là où ça a pris beaucoup plus de temps. C'est un fond de tiroir, mais vraie recherche. Oui, vraie recherche. Parce que c'est aussi pour ça que la plupart des... Nous, on fait de la synchronisation. Quand les marques ou bien les agences nous appellent, c'est pour notre culture musicale, notre recherche. On est très rarement, en fait... On est très rarement, en fait, sollicités avec des marques ou bien des agences qui viennent en disant On sait ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà où on a le budget et on va acheter. On est très... Je passe mes journées à faire des recherches musicales. Et des associations comme ça avec le rap, on en a eu précédemment. Ça concerne très souvent, en fait, une frange bien particulière d'artistes. Donc, qui bénéficient déjà d'une exposition et qui, globalement, sont intéressants d'un point de vue riche pour les marques, quoi. Parce que c'est... eux, l'idée, en fait, c'est d'utiliser la musique comme produit d'appel pour vendre autre chose. Donc, pour pouvoir utiliser la musique, il faut qu'elle soit reconnue. L'avantage de cette chanson, personne ne connaît EPLOS, mais tout le monde a ce titre-là dans l'attention collective du fait du sample déjà qu'il y a là-dedans et du fait, dans un second temps, qu'il était un hit dans les années 90. Donc, retrouver, en fait, ce titre-là dans une pub et associé à une marque comme Givenchy, c'est jackpot pour eux parce qu'ils arrivent à la fois à combler, en fait, leurs besoins de notoriété et le positionnement qu'ils veulent en termes d'image. Voilà. Tout à fait. Petite question, Arnaud, si tu es dans la salle. Combien de temps il nous reste ? Parce qu'on a commencé avec un petit peu de retard, je crois. Je suis là, je suis là. Yes. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Allez, si on passe ça, je pense. Ok. On va faire un petit quart d'heure pour échanger un peu avec les deux. Ok, ça marche. Alors, on va faire un petit échange rapide, un quart d'heure. Merci, la voix, a.k.a. Arnaud. Je voudrais revenir juste sur quelques questions qui me semblent assez fondamentales quand on touche à ces problématiques de hip hop et de marque. Je pense qu'on va s'en parler librement et puis ensuite on lui laissera la parole à l'issue de ce quart d'heure. Première question très simple, mais quel bénéfice une marque peut-elle tirer aujourd'hui à utiliser de hip hop dans une pub, quel que soit les moyens et les formes que ça prend, on a pu en voir différentes, qui se lancent. Je peux me lancer. Ce dont bénéficiera déjà d'une marque d'utiliser du hip hop aujourd'hui, c'est déjà l'audience et le public que touche le hip hop. C'est le genre musical aujourd'hui le plus fédérateur auprès de la cible la plus souvent targetée par les marques. C'est le genre musical le plus populaire dans le monde entier. Et en France en particulier aussi, qui est le deuxième territoire de hip hop au monde, pour ne pas l'oublier, après les Etats-Unis. Et pour une marque déjà s'associer avec des artistes de ce genre là, c'est toucher vraiment un vrai public. Et en même temps, comme second point, c'est ce que je disais précédemment, c'est indirectement, c'est approcher vraiment la coolness dont ils recherchent tous, qu'on le veuille ou pas, de Givenchy en passant par Carrefour ou Fleury Michon. Ils ont tous un point commun, ils veulent plaire à un public. Certes des tranches d'âge parfois différentes, mais le but est de plaire, donc d'être cool. C'est soit cool auprès de l'aménageur, cool auprès du gamin, ou bien cool auprès des trentenaires qui ont le pouvoir d'achat, ou bien qui correspondent particulièrement à la cible de la marque ou d'un produit de la marque. Donc vis-à-vis de ça, je pense que c'est les deux axes qui justifient déjà le fait de pouvoir s'associer avec ce genre musical. Après au niveau des US, on est déjà plutôt bien implanté, parce que culturellement il y a une réelle acceptation du genre hip hop. Nous, ici en France, il y a encore ce côté où je voulais voir déjà ce qui s'est passé récemment avec les victoires de la musique. C'est assez particulier. On sait que les plus gros bandes d'or n'ont pas forcément été ceux qui ont été récompensés. Même si aux US, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu plus rééquilibré. Nous, il y a encore un truc où il y a un gros travail à faire au niveau des médias pour que ça puisse être vraiment quelque chose accepté par les marques. Parce qu'au niveau des agences, le travail est déjà fait. La plupart des agences sont déjà éduquées au hip hop, dans la mesure où la plupart des créatifs, ce sont des vintenaires, des trentenaires qui ont grandi avec ce genre musical, qui se l'approprient, qui se l'ont déjà approprié, qui comprennent en fait les codes. Et c'est le cas de Yard aujourd'hui. Mais à côté de ça, on a une problématique vis-à-vis des clients, qui sont très souvent des marques historiques, avec des gens qui sont beaucoup plus âgés, avec une connaissance bien minime en fait de ce genre-là, et qui voient tout simplement ce genre musical, sous le spectre des clichés qu'on a généralement. Avec la violence et tout ce qui s'ensuit. Alors que bon, malgré ça, si ça arrive à se faire aux US, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire aujourd'hui. Mais les choses sont en train de changer, et je pense que ça y va. Pour rebondir sur ce que tu dis, ça m'amène à une deuxième question, qui est, quels sont justement les freins aujourd'hui qui diversissent le plus pour cet usage ? Je ne dis pas que dans la publicité. Je ne sais pas lequel d'entre vous se lancer sur le sujet. Est-ce qu'on a un quatrième micro à dispo ou pas ? Un troisième ? Vas-y, je suis en train. Non, les freins, je pense que Charles l'a bien exprimé, si on se parle au niveau local, je pense qu'il y a encore une incompréhension côté annonceurs et marques de ce milieu-là. Ce qui est aussi dur aussi, c'est que ce milieu-là, il évolue. Aujourd'hui, il y a différentes couches. C'est devenu une culture populaire, donc il faut savoir l'analyser. Et une marque, aujourd'hui, c'est très dur de se dire, je me positionne sur le hip-hop. Mais sur quel hip-hop, comment, quel artiste ? Et ce n'est vraiment pas ici. Je pense qu'il y a un comparatif intéressant à faire. C'est par exemple qu'il y a beaucoup de marques, et tu citais Sprite, qui ont vraiment bâti leur ADN sur du hip-hop. Il y avait par exemple Converse qui avait bâti son ADN sur du rock, et qui aujourd'hui se retrouve totalement au galère parce que le rock n'est plus cool. Et ça revient en accord avec ce que disait Charles aujourd'hui, ce qui est intéressant pour une marque, c'est de se positionner sur ce qui est cool. L'inconvénient aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir le faire. Et surtout, il faut savoir le faire durablement. Et c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu pour les marques, c'est comment je me positionne dessus, comment j'y reste, je deviens crédible, tout en sachant que potentiellement, les hip-hop n'est plus cool dans 20 ans. Et qu'est-ce que je passe ? C'est une question que j'allais te poser, effectivement. Donc on a parlé des... Je voulais juste vraiment dire sur un point, c'est... On a tendance à pointer généralement du doigt les marques, mais les artistes ont un rôle aussi à jouer là-dedans. Donc je vais me faire l'avocat du diable, parce que je travaille certes en collaboration avec les artistes et tout. Peut-être que vous, pour certains, manage ou accompagne des artistes. C'est aussi un rôle des artistes d'éduquer, de s'éduquer eux-mêmes, pour aller en direction des marques. Parce que ça va dans un sens, l'idée n'est pas de se travestir, mais de comprendre aussi les exigences, en fait, de certaines marques. Elles ont des problématiques, ce sont des annonceurs, ce sont des gens, en fait, qui ont besoin de respecter certains codes pour qu'une association puisse se faire. Aujourd'hui, quand on va aux Etats-Unis, on se dit, l'Iliati, waouh, il veut faire un truc avec Sprite, ainsi de suite. Vous voyez, le positionnement de l'Iliati, il est bien particulier. Autant au niveau de son image, la qualité de ses clips, au niveau de l'esthétique, en fait, qu'il développe à travers le temps, elle est parfaitement compatible avec les marques. Yeah. Un Iliati, il fait plus de pubs qu'un Young Thug, il y a une raison. Et c'est vrai que je pense aussi, c'est une vraie problématique qu'on a au niveau local. Je pense que le hip-hop est devenu très fort depuis peu de temps, du coup. Il y a un vrai problème, je pense, d'entourage et de management. Aux Etats-Unis, ils étaient prêts pour ça. Ils ont eu des exemples avec Jay-Z sur Hip-Hop, il y a plus de 15-20 ans maintenant. En France, on découvre tout ça, c'est nouveau. Donc souvent, les artistes, ils sont dans une politique de caching, où ils veulent le maximum de cacher. Et il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est vrai qu'on parlait avant d'un exemple comme Reebok et Kendrick Lamar. Je pense qu'il y a un moment dans la relation où Reebok propose honnêtement autant que Nike à Kendrick Lamar. C'est juste que Kendrick, il se pose et il se dit, putain, mais qu'est-ce que m'apporte mon partenariat ? Qu'est-ce que je peux faire dans le cadre de ce partenariat ? Et il se rend compte qu'avec Reebok, il peut juste faire une paire et il ne peut pas faire grand-chose de plus. Ça ne l'aide pas à gagner en visibilité, ça ne l'aide pas à faire des choses cool. Et aujourd'hui, il y a peu d'artistes en France qui arrivent à comprendre, OK, c'est une situation win-win en fait. Donc il y a un aspect monétaire qui rentre en jeu et c'est normal, j'ai une valeur, j'ai un reach sur les réseaux sociaux, je peux changer un peu le mindset d'un consommateur. Je pense que si on se parle de groupes comme PNL, si demain PNL dit, moi je ne mets que des Nike et je ne porte plus de Adidas, il y aura une influence sur le marché. Mais pour des artistes qui sont un peu en dessous, il n'y a pas ça vraiment. Et c'est vrai que c'est dur aujourd'hui parce que tu te retrouves face à des artistes qui estiment avoir un prix et on les comprend et nous en tant qu'agence, on est au milieu. Mais on doit aussi leur expliquer qu'en fait Nike vendait tes chaussures avant toi, ils en vendront après. Donc en fait ils sont fous de chez toi. Et c'est méchant à dire parce que toi tu as un buzz, tu fais des hits, tu es le mec le plus écouté en France. Et c'est très compliqué d'entendre ça. Donc du côté artiste, on va vraiment se dire putain mais cette marque peut m'aider à aller plus loin dans ma créativité, peut m'aider à produire un concert, peut m'aider comme là le cas sur Kylian, même si c'est un athlète mais c'est un acteur urbain entre guillemets, à construire un terrain et à véhiculer quelque chose de positif auprès de mon image. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il y a des partenariats qui sont aux Etats-Unis, qui sont assez relevant. Je pense que sur Nike et Kendrick Lamar vous allez voir des choses assez impressionnantes à ce niveau-là. Il y a des exemples d'artistes comme Chelsea Rapper par exemple qui ont dit moi l'argent que j'encaisse de mon partenariat, il s'en va dans la poche, c'est ce qu'il y a dans la presse, une grosse partie va aller à faire des choses locales dans ma ville de Chicago. Par exemple, un de ses trucs c'est qu'il veut qu'il ait un store Nike à Chicago avec uniquement des vendeurs de Chicago. Et ça, il faut vraiment qu'en France, petit à petit, les artistes apprennent un peu de ce qui se passe aux US, apprennent un peu comment travailler avec ce marché, comprennent les contraintes de la marque qui au fond n'ont pas besoin des artistes pour vivre aujourd'hui. Ils ont tellement des types globaux, en plus en France, on absorbe énormément la culture des Etats-Unis. Donc quand Kanye West a fait avec Adidas, il y a des répercussions en France. Donc en vrai, Adidas n'aurait peut-être pas besoin d'autant de rappeurs en France. Il faut vraiment que toute cette industrie, que les mecs se staffent en management, etc. et apprennent à mieux comprendre les problématiques de la marque et comment, eux, s'en servir en personne. Il y a beaucoup de pédagogie à faire dans les deux sens, tu fais bien de le rappeler. On a parlé de Reebok, on a parlé d'Adidas. Ça me fait penser à une question, c'est est-ce que faire du marketing avec du Reebok dedans, faire de la publicité avec du Reebok dedans, c'est quelque chose qui est réservé à certains secteurs d'activité ? Ou est-ce que c'est réservé à certaines marques pour une cible jeune et urbaine, par exemple ? Je vais faire un peu plus court, mais ce que disait Charles aujourd'hui, la problématique de toute marque, c'est d'exister auprès du consommateur le plus gros et le plus cool. À partir du moment où le hip-hop est le genre le plus consommé, ça s'implique à toutes les catégories. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, pour que ça marche, il faut que l'artiste soit impliqué dans le processus de création, que les marques, les agences impliquent l'artiste dans le processus, et que la démarche soit vraiment crédible, que le message qui est diffusé soit crédible, qu'il soit plutôt au moins à moyen terme, comme tu le disais, pas juste un one-shop, pas juste utiliser le nom de l'artiste, comme beaucoup de marques l'ont fait avec le sport, par exemple il y a quelques années avec les sportifs. Pour moi, l'élément principal c'est la crédibilité, donc peut-être que ça devient un frein naturel à certaines marques ou certains secteurs, même si aujourd'hui c'est un des moyens les plus efficaces pour toucher une cible jeune, je pense qu'il faut que l'artiste soit vraiment impliqué dans tout le processus, et qu'il s'approprie le message que la marque veut diffuser, qu'il ne sert pas uniquement au relais, mais qu'il soit vraiment impliqué. Je suis tout à fait d'accord, tu parles de quelque chose, d'une notion qui est intéressante qui est la crédibilité, je parlais même de légitimité en fait. Qu'est-ce qui aujourd'hui fonde la légitimité pour une marque à aller sur ce segment-là ? Tout simplement c'est l'ADN de la marque. Et c'est d'abord l'ADN de la marque qui se construit peut-être depuis la naissance, ou bien changé au condamné, c'est ce qu'on appelle le repositionnement, le rebounding selon les cas. Mais pour revenir à la précédente question en fait, parce que c'est aussi tout à fait, je reste persuadé que aujourd'hui le genre hip-hop peut se matcher avec n'importe quelle marque. A partir du moment où je peux, en prenant un exemple concret, un artiste comme Niska, avec son titre Réseau, vu la notoriété du titre, de mon humble avis, je peux le synchroniser sur n'importe quelle typologie de produit. à condition en fait qu'aujourd'hui la marque accepte et réfléchit concrètement d'un point de vue créatif à quelque chose, à une manière de matcher avec cet artiste-là. Ce tube, oui c'est un tube international aujourd'hui, Réseau, peut aussi bien être synchronisé sur une pub Givenchy que sur une pub Carrefour. Du fait qu'en terme de positionnement, il touche toutes les cibles, toutes les typologies de publics, autant les branchés que le grand public. Donc techniquement, n'importe quelle marque peut se retrouver dessus. Dans un autre genre, un profil comme MHD, qui est plutôt lisse, qui est plutôt fédérateur dans son approche, peut très bien faire une campagne pour Gap, comme il peut faire très bien une campagne pour Carrefour, comme il peut très bien faire une campagne pour Puma, comme il le fait actuellement. Dans la notion, c'est quelqu'un, dans le point de vue image, il ne fait pas peur, il est hyper intéressant. Sa musique aujourd'hui plaît aussi bien ici en France qu'aux Etats-Unis, il est à Coachella. Donc par rapport à ce positionnement-là, une marque comme, je ne sais pas, pour Dior, on peut très bien réfléchir à un positionnement avec un mec comme ça. S'ils sont aujourd'hui OK pour s'associer avec un artiste comme, je ne sais pas, un SA Broki. Nous, ici en local, il suffit très bien que les choses soient bien bossées en termes de créativité et une association peut avoir son sens. Et je pense que c'est un vrai souci qu'on a en local, on a encore des... C'est facile quand t'es Puma, Nike et même aussi si casseux de te positionner parce que c'est dans ton ADN, donc t'y vas. Mais je pense par exemple, on se tape tous à la télé des pubs MMA ou le chelou ou ces pubs, on ne comprend vraiment pas. Je pense que ça leur coûterait 20 fois moins cher d'aller sur du Niska et du MHD. Ça ferait un espèce de buzz où quand t'es au cinéma, tu te prends la pub, ça te fait marrer. Tu retiendrais la marque, tu retiendrais la pub. Et en local, on a vraiment ce souci là. Et c'est aussi une question de ton. On a fait beaucoup d'exemples aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils ont une vraie qualité qui est l'humour qu'on n'a pas encore en France et qu'on n'a pas sur l'Hippo. C'est un vrai problème aujourd'hui. Demain, tu vas aller voir un Niska, un Booba, un Damso. Tu vas leur dire, les gars, on va faire une pub où il va y avoir un peu d'autodérision. Il va y avoir deux, trois trucs où vous allez un peu le faire chambrer. Il y a aussi un côté qui est un peu niette. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ancré dans la culture américaine où ils savent jouer d'eux-mêmes. Ils ont un peu cette notion d'acting aussi, de pouvoir se mettre dans un rôle. Et je pense que ça, ça aidera aussi au fait que demain, qu'il y ait des parents d'Imenma, ou toutes ces petites pubs un peu incompréhensibles, viennent sur ce terrain. Moi, je les aime bien, c'est moi. Ils ont des sous, c'est pour ça que je les ai. Ça me prenait des titres bizarres. Effectivement, ça pose la question de... Moi, c'est une question qu'on m'a posée aussi. C'est est-ce que les best case US, concrètement, ce que je vous ai montré ce soir, même s'il y avait du US et du français, c'était un choix. Est-ce que tous les best case US sont applicables en France ? Et je parle donc de particularisme régional, entre autres. Est-ce que... Pour ma part, je pense que oui, c'est applicable. Tout dépend juste d'avoir la bonne agence, en fait, qui va pouvoir faire du travail de traduction. Et je dis bien le travail de traduction. Vous prenez le cas de Sprite, vous prenez le cas de Jeep, qui a été utilisé, c'est la même agence qui a bossé dessus. Elle s'appelle Translation. C'est une agence qui est fondée, en fait, par un mec qui s'appelle Steve Taunt, Jay-Z associé dans cette agence-là, à 50%. Cette agence-là, aujourd'hui, a fait toutes les campagnes Sprite que vous connaissez. Ce mec, Steve Taunt, c'est tout simplement l'ancien VP de chez Sony. Et accessoirement, le manager de NAS. Il comprend la culture. Et il sait très bien parler, en fait, et expliquer à ses annonceurs pourquoi c'est important. Quand vous voyez Futur Metro Booming sur une campagne gamme, c'est Translation. C'est eux qui font, en fait, ce travail-là d'éducation auprès des annonceurs pour les aider, en fait, à comprendre, en fait, les problématiques. Donc, oui, c'est applicable à n'importe quelle typologie de produit, n'importe quelle typologie de marque. Il suffit juste d'avoir, en fait, les bons interlocuteurs, la bonne équipe, en fait, qui va faire ce travail, en fait, d'éducation. Et c'est valable autant au niveau des annonceurs que dans les équipes. Parce que vous avez aussi, vous prenez un mec comme Jay-Z, il n'a pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche, juste autour de lui, dans son équipe, dans sa famille Rock Nation. Vous avez des mecs qui sont hyper bien calés sur le travail à l'image et le positionnement et le branding. Tout ce que vous voyez autour de Rihanna, c'est, pour moi, Rihanna, pour beaucoup, c'est une artiste pop, pour moi, c'est une artiste hip-hop. Donc, que ce soit clair dans l'esprit de tout, quand une marque s'approche de Rihanna, c'est de pouvoir faire du hip-hop sans vouloir faire du hip-hop. Voilà. Après, il y a un gros souci, c'est vrai qu'en France, on se parle de rap, on se parle de rap. Aux Etats-Unis, on se parle d'entertainment. Et c'est une vraie notion, ça commence à évoluer en France, aujourd'hui, et tu citais MHD, je pense qu'il y en a qui sont encore trop pauvres, sur du Buclo et Oli, du Borelsan, aujourd'hui, par exemple. C'est vraiment un truc différent, et je pense qu'en France, on est encore trop ancré dans cette image de ce qu'est le rap. Il y a un gros truc, aujourd'hui, les rappeurs qui marchent, c'est soit tu as une stricte crédibilité, tu prends un public, soit tu n'en as pas, tu prends un autre public et il y a une séparation qui se fait. Aux Etats-Unis, ils n'ont pas ce problème-là, en fait. Ils sont capables d'écouter tout. Tu vas avoir un Jeezy, qui, chez nous, sera un peu connoté, Caz, Big Flo, Oli, Nez de Feu, etc. Qui ne va pas être écouté par un autre public qui se prétend un peu plus rap, alors qu'aux Etats-Unis, il va être transversal sur ces deux publics-là. Donc, en France, on a encore des Caz qui réduisent un peu le sujet, parce qu'aux Etats-Unis, ils se parlent d'entertainment. C'est vraiment, on amuse la galerie de manière crédible, pas à part Serfaga, mais de manière un peu humoristique. Et ils savent très bien naviguer sur ce delta-là. James The Rapper, c'est un des rappeurs les plus crédibles, profonds dans ses lyrics, dans ses textes. Mais il n'a aucun problème à les poser sur un clip avec DJ Khaled et Justin Bieber. Et en France, on a encore un problème de passer de ces deux moments. Après, comme tu l'as dit, pour moi, c'est un travail d'éducation essentiellement. Je pense que ça va arriver, que ça marchera en France, mais que ça va prendre plus de temps, que les acteurs des marques, des agences de la publicité sont en train d'évoluer, d'apprendre un peu la culture hip-hop, et que ça prend du temps, ça viendra. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Là, aujourd'hui, c'est le genre musical le plus populaire. Ça rentre en arrière. Donc, si vous voulez faire de la synchronisation ou bien utiliser la musique comme produit d'appel et que vous pensez passer à côté du hip-hop, ça va être compliqué dans les mois et les années à venir. Ça va devenir de plus en plus cher. Ce qui était intéressant dans ce que tu disais, Yohann, c'est que tu parlais du fait que le mouvement est aujourd'hui assez éclaté en France, avec des cases. Pour prendre le négatif de cette idée-là, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, le rap, il y a un peu un rap pour tout le monde et à chacun son rap. Ce qui fait que, oui, il y a un problème d'unité et je pense que le jour où on comprendra qu'on parle de la même chose quand on parle de certains types de rap ou quand on parle de rap et de musique, on aura beaucoup, beaucoup avancé. Mais ça veut aussi dire qu'il y a une avancée dans la diversité et cette diversité-là, aujourd'hui, elle est intéressante et elle permet en tant que marque, en tant qu'agence, d'aller sur des créneaux qui sont différents aussi. Je voudrais me poser une dernière question pour conclure la partie débat entre nous et ensuite vous permettre de poser les vôtres. Si vous aviez des conseils à donner aux professionnels de la com' pour réussir une pub hip-hop, un conseil, plusieurs, qu'est-ce que ça serait ? Faire appel à des acteurs du hip-hop. Mais vraiment, de vrai ! Ça paraît tout con, mais voilà, je vais faire un spot de pub sur la cuisine et dans tous mes interlocuteurs, il n'y a pas un seul mec qui a déjà fait cuire une omelette. C'est compliqué, quoi, d'être crédible. Très belle image, belle métaphore. Oui, donc nous, de notre côté, on a très souvent eu des problèmes. On a pris le cas de Coca-Cola. Je pense pertinemment que, en dehors du fait qu'il y a le problème d'équipe en tant que telle, il y a aussi le problème, je vais dire en France, de prise de risque. On a toujours, les marques ont tendance à vouloir toujours la jouer safe. Un Aquilatone qui se retrouve sur 50 campagnes publicitaires toujours confondues lorsqu'on veut parler de rap, c'est uniquement pour une seule raison. Parce qu'il est lisse, aujourd'hui, et il dit des choses gentilles. C'est vrai. Et si on veut se débarquer, un peu d'aspérité ? Voilà, un peu d'aspérité. Les rares marques, en fait, qui osent prendre des risques, ce sont des marques qui ont déjà pris ce risque-là dès le début en se positionnant comme acteurs de cette culture-là. Quand on parle de G-Shock, G-Shock avant qu'ils fassent Médine, moi j'ai bossé auparavant avec eux, Aurelsan, tous les clics d'Aurelsan, il y avait des placements de produits G-Shock qui étaient déjà là-dedans. Ils sont là, ils sont sur ce positionnement-là depuis des lustres, et malgré toutes les polémiques qu'il y a eu autour de ce garçon-là à l'époque, ils n'ont pas bougé d'un iota en se disant, ben ok, on est avec et on va faire avec. G-Box a été la même chose aussi dès le départ par rapport à l'association. Évidemment, Aurelsan, ça peut paraître facile pour certains, mais vu le positionnement des médias aujourd'hui vis-à-vis de la culture hip-hop, parce que ça aussi c'est en train d'étudier, ce sont aussi de grands acteurs et en même temps responsables de la situation dans laquelle on est, il faut vraiment, vraiment, vraiment batailler concrètement pour pouvoir convaincre des décisionnaires de marque pour aller sur ces artistes-là, quand, derrière, les médias qui sont le vecteur de coolness, oui, parce que c'est le véhicule, n'ont, jusqu'à présent, très peu accepté, en fait, ces artistes-là. Moi, la chose que je conseille aux marques, c'est de réfléchir à l'après, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui le hip-hop c'est facile, tout le monde y va, c'est ce qui marche, c'est vraiment comment tu t'ancres sérieusement et profondément, et du coup, comment tu anticipes la suite, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple d'Adilas Football, tu fais un truc avec Pogba, c'est Chambé, tu choisis les bons gars, t'es dans le bon ton, le consommateur voit la pub, il est dans le bon ton. Mais si tu réfléchis pas à l'après, et du coup c'est ce que je disais par exemple sur Converse, qui passe sa marque totalement à un moment sur un ADN rock, sur un lifestyle qui, au final, devient imaginaire, parce qu'il n'existe plus du tout dans le monde du consommateur, ils n'ont pas réfléchi à l'après, en fait. Donc aujourd'hui, prendre la parole sur du hip-hop c'est bien, je trouve ça très facile, et je suis très content que ça le fasse, on va pas se plaindre, mais voilà, c'est réfléchir à l'après, comment on s'ancre durablement là-dessus, et voilà, comment on enchaîne sur la suite, et on reste pas uniquement sur le moment. Est-ce que Benjamin tu voulais ajouter quelque chose ? Non, vous avez tout dit, mais je voulais travailler avec des personnes qui connaissent le hip-hop, les impliquer dans les choix qu'on fait, prendre des risques en effet, et dans le cas de l'Andersman, c'est vraiment de choisir des artistes pour ce qu'ils sont déjà, donc les impliquer en tant qu'artistes dans le processus, et travailler avec des personnes, des artistes qui sont affinitaires avec la marque. On va pas juste utiliser un nom ou un visage, mais vraiment trouver des personnes avec qui on va pouvoir y avoir une relation à un long terme comme le disait Yorani. Merci beaucoup à tous les trois. Maintenant je vous propose de passer à vos questions. On va faire passer un micro dans les rangs, et puis on va essayer de vous retourner. Déjà, on peut ne pas le dire par contre. Je tiens aussi à décider que ça s'arrête pas après d'avoir un petit demi-heure d'échange, le maximum, et après ça peut continuer aux marges, donc forcément ils seront disponibles pour échanger directement. Exactement, et c'est pas le même temps à pouvoir. Ok, donc s'il y a des questions, on est à votre disposition. Vous avez des questions ? On va faire, on va faire là. Oui bonjour, je me nomme Cilicet et très rapidement, en mon cas, si tu veux bien me chronométrer, je vais essayer de prendre une minute. Je vais faire ma publicité. Je suis chercheur pour le jour d'aujourd'hui. Mais avant, je tiens à remercier Texaco et Didier Boikeri, parce que grâce à Texaco, j'ai fait du script marketing très tôt, au début des années 90, et ensuite, grâce à Didier Boikeri, qui organise des End of the Week notamment, je suis devenu professeur de marketing dans l'école supérieure de publicité. Pour deux jours. Bravo. Et donc, du coup, très rapidement, en moins d'une minute, de toutes les images que vous allez vous montrer, et en tant que chercheur aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Je fais un appel à la communication, chercheur et tout, mais aussi professionnel dans la communication, dans la music world, pour des formations. J'ai énormément d'archives, énormément sur tout ce que vous avez montré, mais je peux passer de, vous n'avez pas fait de G-Shop, 82 Swatch, les premières publicités en France, c'est entre 4 héros, avec Le Craft, les Battles de Break en 82, à New York, avec Swatch toujours. Vous avez montré BNX, dans quelques images au début, vous n'oubliez pas qu'Armen faisait partie d'une équipe de BNX, et a fait partie des premières publicités sur le BNX, dans les années 80, dans Ok Magazine. J. Réwin, avec qui j'ai fait partie, grâce à Gouba, de la Clica, d'Ecosize, Condeau, etc., etc., d'un petit carré de son magasin, et donc du coup, tout ce qui était BK, Troupe, etc., je ne sais pas comment ça avait passé. Donc voilà, je suis aujourd'hui, je sors d'une conférence avec le CND, Centre national de la danse, qui est le ministère de la culture, je viens de créer un terrain de recherche qui s'appelle l'Hippopologie. Et donc je suis BK, Troupe, l'Hippopologie. Donc voilà. Superbe ! Et donc ça, c'est fait, et voilà, c'est le chapitre de la reçue, c'est donc ça. Superbe ! Voilà, c'est bizarre. On fait une question de votre côté après, on va faire réagir sur deux petits points. Le premier point, c'est qu'on a eu beaucoup de choses qui étaient des Etats-Unis, et beaucoup de marques qui s'adressaient aux jeunes, et c'est vrai que les annonceurs et ceux qui vont avoir un impact sur une culture assez générale, c'est des gros annonceurs qui vont avoir un impact assez générique. Et on nous parle souvent de la ménagère de moins de 50 ans. Et c'est vrai que quand on parle de la ménagère de moins de 50 ans, dans la façon dont les annonceurs en parlent, aujourd'hui en fait, la ménagère de moins de 50 ans qu'ils décrivent, elle a en fait 75 ans. et que la vraie ménagère aujourd'hui, des artistes comme Akhenaton, Joystar, ils sont dans la cinquantaine en fait. Donc en fait, aujourd'hui qu'on nous dit aussi oui, il y a la campagne, la vie, machin, aujourd'hui, que tu sois dans une campagne, dans une ville, que tu sois à Mumbai, à Tokyo, à Ramallah ou à Mexico City, tu sais ce que c'est la culture urbaine, tu sais ce que c'est la diversité. Et le deuxième point sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est la différenciation entre les Etats-Unis et la France. La France, il faut savoir que la culture urbaine, elle est encore beaucoup gérée par le ministère de la Ville, et comme vous le disiez, c'est vrai qu'on parle beaucoup de rap. Et aux Etats-Unis, il y a ce côté culturel, du mouvement culturel issu, parce qu'il y avait la funk, la soul, des artistes qui sont véhiculés par un vrai mouvement, et qu'en France, on est encore dans ce truc de, en fait, la culture urbaine, en fait, c'est la banlieue, et la banlieue, et on n'a pas ce côté représentativité. Alors, il y a la place aujourd'hui, heureusement, qui montre que ça avance, mais c'est vrai qu'en France, on a un peu ce retard-là, et on a du mal à se situer. Et c'est pour ça que les marques, je pense, n'ont pas cette culture. Le dernier truc sur ce que je veux dire, le rock avant, le hip-hop aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il a fallu attendre que les gens issus de la culture rock rentrent chez les annonceurs, rentrent chez les marques, qui peuvent se véhiculer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'encore... Alors, je suis content de savoir qu'il y a des profs de marketing qui sont bibernés à la culture urbaine, mais c'est vrai que dans les écoles de commerce, on n'apprend pas encore ce que c'est le client de la culture urbaine, pourquoi la culture urbaine, c'est mondial, et que les apports... Excusez-moi, on va essayer d'aller à la question. Voilà. Vous pouvez vous faire réagir sur la différence Etats-Unis-France, et ce côté, pourquoi les grosses marques n'ont pas encore compris ce qu'il y a. Non, mais c'est intéressant et je rejoins ton point. Et c'est aussi un moment où je fais appel à nous. C'est souvent un souci. On a souvent tendance à se plaindre du traitement des médias. On a souvent tendance à se plaindre des marques, un peu comme le disait Charles. Et je reprends l'exemple qu'il disait sur Steve Stout, aussi la démarche doit venir de nous. Je pense qu'on a aussi quelque chose en interne à gérer avec, oui, cette division des cases de « Ah ben, j'écoute, lui, non, lui, c'est pas durable, lui, etc. » Et une fois qu'entre nous, sur ce mouvement culturel, on sera un peu plus unis et le message sera un peu plus clair, le message sera plus compréhensible à l'extérieur. Et je reviens comme un point sur le lieu où on est la place. Je pense que la place, aujourd'hui, c'est pas compris par l'unanimité des chersons qui sont issus de la culture urbaine aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des interlocuteurs qui étaient capables de s'adresser à des institutions, pour que ce lieu émerge. Mais au final, on est tellement dans des divisions à l'intérieur de notre propre mouvement, chacun prêche son duel, prêche son combat. Et du coup, le message est totalement éclaté. Donc je pense qu'il y a bien sûr que les annonceurs, les institutions doivent comprendre ce mouvement. Et comme tu le dis, on va y arriver petit à petit. Parce que comme c'était le cas avec le rock aujourd'hui, on monte dans les institutions, on monte en niveau de prise de responsabilité chez l'annonceur, chez les marques, etc. Mais il y a aussi un truc, je pense en interne, à clirer. Parce que là, on se parle de la France. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure, de rappeurs comme GZ aux Etats-Unis, où Cardi B n'a aucun problème à poser avec Bruno Mars. En France, je pense que Booba refuserait catégoriquement de poser avec plein d'artistes qu'on définit comme urbains. Et je pense que c'est une grosse limite. Parce que comme tu le disais, on parle trop de rap, c'est d'entertainment. Je suis tout à fait d'accord. On peut l'applaudir. Clairement. Je suis tout à fait d'accord. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve très intéressant des initiatives comme Rentre dans le cercle de Fianso, par exemple, qui a compris ce truc-là. Mister B. Voilà. Qui arrive à faire venir Mister B, à côté de rappeurs qui sont beaucoup plus street, et justement à unir ce truc-là. C'est des choses qu'on commence à comprendre. J'ai l'impression qu'il y a des étincelles qui sont en train de mettre un peu le feu aux poudres à ce niveau-là. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, effectivement, le hip-hop est une culture vieille de 30 ans. Donc ça implique que quand on parle de hip-hop, on ne parle pas uniquement de jeunes. Il y a des gens qu'on grandit avec et qui ne sont plus dans la tranche 15-25. Ça me semble important de le rappeler. OK. On continue avec la question ? Il y a une ici. Je vais avoir une question pour Yoann. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir au niveau du volet agence. Vous avez fait beaucoup avec hier pour la culture urbaine ces dernières années. Et vous venez de rentrer sous le gérombe au civil, si je ne me trompe pas. Comment, du coup, vous allez vous positionner sur vos actions ? Est-ce que vous allez être toujours au civil ? Enfin, moi, c'était ma question. OK. Déjà, merci d'avoir perçu ça. Ça fait plaisir. Non, en fait, ça ne va pas changer. Et l'intégration sous Sidi, justement, le but, c'était de l'amplifier. Aujourd'hui, on a des grosses ambitions. En fait, c'est une frustration. On est content de ce qu'on a fait. Mais pour nous, on ne l'a pas assez fait. On avait envie de faire plus. À notre niveau, on ne pouvait plus le faire. Donc, il fallait qu'on s'associe. Et du coup, c'est pour ça que cette association Alexie y arrive. Mais non, du coup, c'est pour l'amplifier. Alors, bien sûr, il y a un volet business qui est inévitable. On n'est plus aussi jeune et il faut qu'on gagne nos vies. Et donc, le côté agence est là pour ça. Même si toute la création de l'agence et l'ADN de l'agence, on veut qu'il y ait un fond. Aujourd'hui, nous, notre approche, c'est d'aller voir les marques pour justement les amener sur ce mouvement-là, sur ces courants-là et parler aux consommateurs de la manière la plus pertinente. C'est pour ça qu'on se casse la tête à construire un terrain au lieu de juste installer trois bancartes et de repartir après. Mais non, l'idée, c'est d'aller encore plus loin avec des projets de plus gros sens. Merci. D'autres questions ? Ok. Bonjour. Putain, tu m'as surpris, en fait. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah ouais, vous savez parler d'oblettes. Vous savez faire des oblettes, les gars ? Je sais faire des oblettes, je te rassure. J'aime bien faire la musique. Non, ton parcours, du coup, en fait, dans la musique et le hip-hop, c'est quoi, s'il te plaît ? Mon parcours dans la musique ? Ben, c'est marrant. Mon parcours, ma première expérience professionnelle, je l'ai eue en tant que journaliste. J'étais chroniqueur musical. Mais je suis rentré dans le hip-hop via l'ancien associé du fondateur de Laplace, à l'époque, qui avait créé... J'ai passé beaucoup de temps à Lyon et j'ai commencé en distribuant des flyers. Je vais distribuer un magazine de hip-hop qui s'appelait Version 6-9, à l'époque, qui était donc le flyer de... Qui était donc le magazine hip-hop, l'un des premiers magazines hip-hop issus de Lyon. Et les premiers flyers du festival original, qui était le premier festival de hip-hop qui a été créé. Et voilà, dont je crois Laplace est peut-être indirectement encore partenaire via JM. Et par la suite, j'ai eu tout un parcours lié à des rencontres. J'ai été journaliste musical donc, je l'ai fait pendant quelques temps. Au bout d'un certain moment, j'ai fait une interview... J'étais venu ici à Paris en 2002 pour faire l'interview d'un jeune rappeur qui venait des Etats-Unis, qui venait de sortir du mixtape et qui allait sur un album. Il s'appelle Kanye West maintenant. Et lors de la rencontre, j'ai rencontré... Lors de l'interview, j'ai rencontré son ingénieur du son, qui était en présence de Young Goro, l'ingénieur de son de Jay-Z. J'ai décidé de devenir ingénieur du son. Je l'ai été. J'ai fait un stage à Paisley Park, dans la studio de Prince. Je suis revenu ici en France et... J'ai fait plein de trucs. La musique, je l'ai apprise à travers le hip-hop. La force du hip-hop, c'est que c'est un genre musical qui exploite n'importe quel autre genre musical. Donc j'ai constitué ma culture musicale grâce à ce genre musical. Le premier disque que j'achète en vinyle, c'est un disque de King Crimson, qui est samplé par Power de Kanye West aujourd'hui. Et je le découvre parce qu'un autre artiste hip-hop l'avait samplé à l'époque. Aujourd'hui, quand un annonceur vient me chercher ou une agence vient me contacter, c'est pour ma culture musicale. Ce n'est pas pour le rap. Et ma culture musicale, je l'ai droit au rap. Et c'est pour ça que, bon, personnellement, je me sens particulièrement crédible pour en parler, aujourd'hui, face aux annonceurs, parce que je viens de là. J'ai des questions comme vous aussi, j'en ai posées à d'autres interlocuteurs à l'époque. J'étais un acteur aussi de cette culture-là. Mais voilà, j'avais ma petite frustration à Lyon. Voilà. Et j'ai décidé de venir ici à Paris. Super intéressant. Merci. Donc, c'est plein d'espoir. T'as commencé vraiment dans la rue. Et je t'en profite, en fait, d'avoir le micro. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'oseille à mettre sur la table dans la salle ? Ça a l'air, je t'invite à la reprenner tout à l'heure au bar. Ah, c'est hip-hop ! J'en profite. C'est ça. Alors, je vais te prendre une question ici. C'est bon pour toi-même ? Bonsoir. Donc, moi, je travaille dans un label au copyright, donc l'étape avant, normalement, la supervision musicale, la synchronisation. Et en fait, je trouve que dans le hip-hop, il y a des grosses méfiances entre les institutions, les clients et les acteurs du hip-hop en général. Ça fait partie de l'histoire du hip-hop. En fait, je me demandais si les clients, si on peut se permettre de comparer, sont prêts à mettre le même prix en synchro pour un artiste hip-hop que pour d'autres artistes ou pas, forcément. Je sais que ça change, vous l'avez dit tout à l'heure, ça change surtout en ce moment. Ça fait quelques années, mais quand on enlève tous les clients comme Nike, Adidas, etc. Est-ce que les clients mettent quand même vraiment le même prix pour un artiste hip-hop ou pas ? Il n'y a pas de différence. Un artiste est un artiste. Contrairement à ce qu'on pense, c'est les artistes qui fixent leurs règles très souvent d'un point de vue financier. S'ils acceptent d'être payés 1 000 €, c'est parce qu'ils ont accepté d'être payés 1 000 €. C'est comme dans la vie de tous les jours. Moi, je pars du principal. Il y a une expression en anglais qui dit « You never get what you deserve, you never get what you negotiate ». Et c'est la même chose dans le business en général. Un booba, quand il va faire un festival, il te demande 250 000 € pour jouer pendant une heure et tu lui paieras 250 000 €. C'est comme ça. Et dans la synchro, c'est le même principe qui doit s'appliquer. Et ça, c'est une éducation qui va venir de la part des managers et autres. Par contre, tu peux accepter de prendre moins, mais dans un intérêt. Yohann a précisé un exemple bien concret. En fait, là où parfois, dans certains cas bien précis, il y a des situations qui amènent à se dire « Bon, ok, je vais m'asseoir sur une partie de l'argent parce que vu le contexte, vu le timing, c'est juste parfait pour le lancement de mon album. Ça peut m'apporter quelque chose d'autre. » J'ai plein de cas comme ça qui ont été appliqués auparavant. Là où, voilà, financièrement, on a fait des concessions, car le client n'avait pas assez. Mais vu la typologie du projet et le timing, on a privilégié l'opportunité à l'argent. Et ça, ça rentre dans le cadre du développement du projet. Et c'est aussi, voilà, là pour le coup, c'est la réflexion du côté de l'artiste, du label, qu'il faut qu'ils aient, en fait, pour pouvoir s'assurer que, voilà, cette opportunité-là, elle vaut le coup et l'argent est vraiment secondaire à ce moment. J'ai tellement d'artistes, j'ai tellement d'exemples d'artistes dont la vie a concrètement changé grâce à la publicité qui fait que, voilà, aujourd'hui, peut-être ils ont refusé 50 000 euros de plus sur cette campagne-là, mais sur le long terme, ils ont pris 3-4 millions facilement. Et par rapport à ce que tu disais à ta question, et nous, c'est intéressant, parce que d'un côté agence, je pense que ça a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a 4-5 ans, clairement, tu te disais, putain, en allant voir des artistes hip-hop et en les matchant avec les marques, tu avais des coûts financiers à faire. Parce que les mecs n'étaient pas conscients de leur prix. Clairement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense que l'entrée en artiste, en festival de certains artistes, type PNL, Booba, Desdams, aujourd'hui, ils sont conscients de leur prix. Et je pense que PNL, il y a un an, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils valaient en festival. Ils n'étaient pas conscients qu'ils pouvaient potentiellement valoir le même prix que des artistes sur lesquels ils partageaient la tête d'affiche. Aujourd'hui, ils sont conscients de leur prix, ils sont entourés. Il y avait plein de mecs qui étaient en Indé, qui débutaient un peu de leur côté, qui avaient des contrats un peu bancaires dans l'Abel, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ils sont vachement entourés. Et la situation n'a pas vraiment changé. Je te retrouvais avec des petits artistes, genre, par exemple, des Moa Lasquale ou des mecs émergents qui connaissent déjà leur prix sur le marché de la publicité actuellement. En fait, il y a une question qui m'est venue parce que tout à l'heure, vous parliez de la différence entre producteurs et surtout en France. Je parle des compositeurs hip-hop particulièrement, qui eux-mêmes se dévalorisent parce qu'ils n'ont pas forcément suffisamment d'informations pour l'entourage qui va. Et par exemple, dans l'exemple des librairies musicales, l'esthétique hip-hop n'est pas très bien représentée. Enfin, pas assez en tout cas. C'était plus ça, en fait. Je me demandais si les clients faisaient une différence ou pas par rapport à ça. Non, ils ne font pas de différence. C'est la musique qui prône, qu'elle soit hip-hop ou rock ou qu'importe. Voilà, l'essentiel, c'est que tant que ça marche à l'image et que ça correspond à l'ADN de la marque et voilà, ça plaît globalement à la direction, ils iront. Après, au niveau des compositeurs, ils auront une place beaucoup plus importante dans les années à venir là qu'avant. Je pense aussi que pour ce qui est de la librairie musicale, d'une certaine manière, les librairies reflètent aussi ce que les marques veulent. Et vu qu'il y a encore une certaine frilosité à aller sur du hip-hop, de la même manière, les agences, certaines fois, de ce que j'ai pu voir, s'autocensurent elles-mêmes aussi en disant ça, les clients ne tournent pas, on ne va pas leur proposer ça. Ok, on va prendre deux questions, allez, trois max. Allez, trois questions. Trois max, mais vraiment très très rapidement parce qu'on est déjà dans le... Vous avez donné des questions sur la marque aussi. Éventuellement, n'oubliez pas, il y a des choses qui se font au moins, donc on tire avec des choses directement. Donc, une question là-bas, j'en ferai d'essayer d'interdire de notre côté. Bonsoir, Jonathan, je suis pour cette rédacteur. Bonsoir, j'en ai mis avec mon associé. En fait, j'ai une question. Vous répondez uniquement à des appels d'offres ou bien ça vous arrive de proposer directement des choses que vous annoncez ? Pas plus tard que hier, j'ai proposé Damso pour une campagne redonde. Vous proposez uniquement des artistes ou même des projets ? C'est un projet, c'est un projet, c'est une idée. On a une idée en pitch, on se dit bon, sur ce truc-là bien particulier, ça peut être hyper cool en fait d'avoir Damso. On a un titre Macarena qui fonctionne hyper bien. Le mec, si on le positionne bien et si c'est extrêmement bien travaillé au niveau de l'agence en termes de créativité, on peut faire un film qui est champé. Donc, à partir de ce moment-là, il faut être proactif, il faut avoir des idées. Ça peut venir de la marque comme ça peut venir des artistes aux US. Il n'y a aucune règle. Le nombre de campagnes que vous pensez venir au final de la part des annonceurs mais qui sont au final des propositions venant des artistes. Je peux vous en citer ? Il y a vraiment un côté qui est proactif, qui est super important. Et nous, par exemple, si on se contentait de répondre aux prix des marques et leur délivrer ce qu'ils veulent, on n'arriverait pas à des cas comme Bondi. Donc, c'est vraiment proactif. Moi, la plupart de notre temps, quand on se parle d'artistes, c'est discuter avec les artistes, avec les management. 95% des projets n'aboutiront jamais, mais c'est que du proactif. C'est tel artiste, j'ai cette idée, telle marque serait cool. On essaye de faire matcher les trucs et ça marche 100% du temps, mais c'est beaucoup de proactif. D'accord. Parce qu'en fait, nous, on est venu avec deux fois vous faire tomber amoureux. Ok. Donc, ça serait une petite partie de A3, 5 vues de guerre entre la publicité et vous-même. On va vous présenter ça, ça va vous donner l'opportunité de vous montrer. Ça se passera très bien voir ce qui peut faire avancer cette culture aujourd'hui. Une dernière question, ici et une dernière là-bas et après, voilà. Tout dépend de moi. Parfait. J'ai une question. Est-ce que le problème, bien pas aussi, des rappeurs, en gros, aux Etats-Unis, des rappeurs comme Liliatchi, on sait qu'ils ont été créés spécialement pour la publicité, quasiment. Est-ce qu'en France, il manque pas des personnages qui sortent vraiment du lot ou du spectre ? Du gangsterisme ou quelque chose ? C'est toujours pour Liliatchi ? Je crois pas qu'il ait été créé pour la pub. Non, il fait de la bonne musique mais on voit clairement que c'est quand même un artiste fun qui va attirer de la bonne lycée. Oui, il y a de sa personnalité. Après, ce qu'on regarde, c'est organique, c'est authentique. En fait, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le hip-hop et le rap, on regarde, c'est une musique commerciale utilisable, tu veux dire, c'est ça ? Ou un spectre plus large de personnages dans le rap qui sort des personnages ? Après, c'est très subjectif parce que c'est jugé le travail des artistes. Mais il citait l'exemple de Macarena, je pense que Damso, il fait le son parce qu'il pense à des relations de meufs et des trucs de cul. Mais au final, le son, tout le monde l'écoute et le clic. Il n'a pas cherché à faire quelque chose de commercial, mais ça l'est. Tout le monde chante Macarena aujourd'hui. Et pour moi, c'est plus un travail. Et tu vois, c'est ce que tu charges sur Renault. Il propose Damso parce que le titre est là. Alors que l'artiste n'a pas cherché à faire quelque chose de commercial. Et je pense que le commercial, voilà, ça a des gens de le vendre parce qu'en vrai, aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée. Elle est commerciale. Aujourd'hui, des petits 14 ans, ils chantent du Damso alors qu'ils comprennent 50% des lyriques, comme nous, à l'époque, sur le Gineco. Mais c'est la musique pop d'aujourd'hui. Donc je pense que ça ne doit pas venir des artistes. Les artistes, ils font ce qu'ils font. Ils créent. On leur demande de faire ça. On leur demande pas d'avoir des restrictions ou des stratégies, etc. Ils peuvent les avoir, oui, de s'affiler à telle marque ou de faire tel clip pour viser tel public, etc. Mais en vrai, on leur demande juste de créer. Et après, c'est ce que disait Charles. C'est aux professionnels du métier de juste faire la traduction et d'avoir cette couche qui fait qu'après, en fait, oui, Macarena est commerciale. Et Liati devient commerciale au final parce qu'il y a des gens qui font cet office de traducteur pour ces mecs-là. Liati, avant d'être le mec dans toutes les pubs, dans tous les collèges américains, tous les gamins, ils écoutaient Minnesota. Ils ne se tapent pas. C'était vraiment... Et lui, clairement, comme lui, quand il crée, il n'y a aucun moment pour ça. Il ne se dit pas que tu vas débordre au Super Bowl. Regardez toutes les interviews de ce mec-là. Il est juste taré. Il est comme ça. Je me suis mal fait comprendre, peut-être. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de personnage qui pourrait être téléporté dans un monde encore plus pop, je trouve, au niveau de la musique. Et puis, Liati, ça marche parce que rien que ces mélodies musicales, ça amène quelque chose d'encore plus pop qu'un rappeur traditionnel. Je ne pense pas que... MHD aujourd'hui, je pense que dans 20 ans, ce n'est pas l'équivalent de la musique au canard, mais ce sera pris dans les campings, dans les mariages, et tout le monde sera sur un pont à 23. C'est sympa qu'on dit. Quand on parle d'artistes plus pop, je pense à L'Homme Pâle aussi, par exemple, qui est un exemple extrêmement différent, mais on parlait de Victoire de la Musique tout à l'heure. Il existe énormément de variétés en France, je pense, pour répondre à des demandes très différentes. Ok, on prend une dernière question. Alors, je vais parler des marques de luxe. J'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les marques de luxe, elles ont un intérêt à s'approcher de la culture hip-hop ? Et toute la street culture, tout ce finuaire-là, et si elles le font, comment elles peuvent le faire sans que ça détériore leur identité ? Elles ont déjà fait. Elles ont déjà fait. Moi, je mettrai en avant quand même un truc. C'est un peu l'hypocrisie du marché français à ce niveau-là. On a des marques françaises qui sont capables de baser leur ADN entièrement sur le hip-hop aux États-Unis. Et je parle du luxe, mais je parle aussi des alcooliers. Par exemple, Moët, je pense que 75% de sa stratégie marketing aux États-Unis repose sur la culture afro-américaine et le hip-hop. Et en France, ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Il y a un peu une hypocrisie. Aujourd'hui, tu prends Asaproki, tes Dior, tu prends Asaproki. Et c'est aussi pour ça que je prends l'exemple des... Il y a pas mal de maisons françaises aussi dans le luxe qui ne jouent pas totalement le jeu. Moi, je ferai une marque de luxe aujourd'hui, j'irai sur Niska. Parce qu'en vrai, je le travaillerai en images, je le prendrai, je lui ferai faire des photoshoots aussi stylés qu'Asaproki. Parce qu'Asaproki, certes, il a un pouvoir artistique, il a une approche qui fait que tu es une marque de mode. Il a participé à ce changement-là, comme Kanye West, etc. Mais pour moi, le luxe doit apprendre aussi à former ces artistes-là et s'en servir. Ils auraient tout intérêt à le faire. Et il y a quand même une hypocrisie de se dire, ouais, je suis en local, mais je vais aller prendre des forces étrangères. Bon, après, c'est des marques internationales. Mais moi, c'est surtout sur les alcooliers, parce qu'il y avait l'exemple qui était un peu plus haut. Voilà, il y a quand même un peu une hypocrisie là-dessus, parce que, et comme le disait Charles, qu'aujourd'hui, Niska, les personnes les plus branchées l'écoutent. Si tu vas être dans une soirée de Fashion Week la plus branchée de la Terre, tout le monde va mettre Réseau ou Chasse à l'Homme. Mais on ne va pas l'inviter au défilé. Et ça, c'est un truc que je trouve un peu hypocrite actuellement. Et je pense que ça va évoluer et ça va changer, mais c'est vrai que ça doit bouger un petit peu. Ok. Si je peux conclure, du coup... Déjà, merci à la place de nous avoir accueillis pour parler de ce sujet passionnant. C'est vraiment un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Merci à vous d'être venus, de nous prouver que ce sujet intéresse. C'est un sujet à creuser. On en est qu'au début, en France. Merci à mes trois invités, avec qui ça a été un plaisir d'échanger. Pour les applaudir, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. J'ai quelques idées. Je vous ai dit que je voulais vous donner des clés pour utiliser le hip-hop en publicité. J'aimerais juste synthétiser le propos en quelques mots. Vis-à-vis de ce qu'ont dit tous mes invités, vis-à-vis de mes convictions aussi. Si je peux résumer en quelques mots, je le dirais comme ça. Si vous devez utiliser le hip-hop dans une pub, pour le faire bien, en quelques points, juste prenez des risques. Des risques maîtrisés, mais prenez-les. Moi, quand j'étais chez Sixième Son, d'ailleurs que je viens de quitter, donc je cherche du boulot. J'en profite pour passer un message. Éditorial, marketing, marque, musique, tout ça. Quand j'étais chez Sixième Son, on avait un concept que je trouvais intéressant, qui était le poil à gratter. C'est-à-dire une sorte de petite bizarrerie, un truc qu'on retrouve notamment dans le logo sonore de la SNCF, à savoir que si c'était pas un peu différent, un peu original, un peu bizarre, un peu dérangeant, si c'était trop lisse, comme le disait Charles tout à l'heure, quel intérêt. Donc prenez des risques, choisissez les bons talents, des talents qui racontent votre histoire correctement. Pour ça, écoutez les acteurs du mouvement, faites appel à des experts, on en fait tous partie, vous les avez devant vous ce soir. Venez leur parler, proposez-leur vos projets comme certains l'ont proposé à l'instant. Éloignez-vous des clichés, parce qu'on n'en est plus là. Et surtout, faites la promotion de cette culture, comprenez-la, respectez-la, parce qu'on l'aime. Merci. 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 Merci.